Il y a quelques semaines, vous avez participé à une activité à l'Institut Confucius, à l'Université Marien Nguabi, ce qui constitue un fruit emplématique entre les domaines de l'enseignement supérieur et de la culture, entre la Chine et le Congo. Comment évaluez-vous les résultats de la coopération entre les deux pays dans ces domaines ? Et surtout, comment envisagez-vous les perspectives de cette coopération ? Dans le domaine de l'enseignement supérieur, je peux dire que la coopération est excellente. En effet, nous avons été à l'Institut Confucius pour marquer la fin de l'année. Et surtout, l'identification des étudiants qui, étant lauréats, ont été désignés pour pouvoir se rendre en Chine dans le cadre d'un campus d'été. Et nous constatons que, de manière générale, dans le secteur de l'enseignement supérieur, la République populaire de Chine est l'un de nos partenaires traditionnels. Et ce partenariat intervient et se manifeste par l'octroi de bourses. Nous formons beaucoup de nos étudiants dans différentes disciplines en Chine. Et ici, en République du Congo, depuis le fonctionnement effectif de l'Institut Confucius en 2013, il y a plusieurs milliers de jeunes Congolais qui s'intéressent non seulement à la langue chinoise, mais aussi à la culture chinoise. Et donc, cette dynamique atteste un emploi douté de l'excellence des relations dans le secteur d'enseignement supérieur entre nos deux pays. Vous appréciez beaucoup la culture traditionnelle chinoise dans vos discours. Comment évaluez-vous l'initiative pour la civilisation mondiale qui a été proposée par le président chinois Xi Jinping ? Selon vous, quelle inspiration le monde peut trouver dans la culture chinoise ? L'initiative du président Xi Jinping est assez singulière parce que c'est le 15 mars 2023, si je ne me trompe. Il a eu une approche beaucoup plus globalisante. C'est-à-dire qu'il ne fallait tant, soit peu, ne pas simplement s'arrêter au concept de diversité culturelle, mais il fallait plutôt avoir une vision, une approche globale. Initiative mondiale, culturelle mondiale. C'est-à-dire qu'il part du fait que le monde est un. Nous appartenons tous à ce monde. Cependant, s'il y a l'unité, il y a aussi la diversité. Et elle affirme le principe de la tolérance, l'acceptation de l'autre, la cohabitation et surtout l'enrichissement mutuel. Dans la mesure où chaque peuple a apporté à cette humanité, et c'est en acceptant cela que l'on va pouvoir ensemble construire ce monde que nous voulons, dans lequel chaque individu, mais chaque État pourra s'épanouir dans le respect des principes de l'égalité, de la coexistence pacifique. Donc c'est en cela que cette initiative, je dirais, elle est qualitative, dans la mesure où elle jette un regard qui intègre aussi bien les exigences de paix, de sécurité, de justice sociale, d'équité, mais aussi et surtout de respect de l'autre, d'acceptation de l'autre, de partage, parce qu'il s'agit pour chacun des peuples de pouvoir apporter à l'autre. Et c'est en cela aussi, c'est une forme de coopération à un niveau culturel gagnant-gagnant, parce que nous nous enrichissons au contact des autres. Et pour ce qui concerne les pays africains et la République du Congo, nous avons un certain nombre de valeurs culturelles que nous promouvons et nous voulons les partager au monde. Et nous avons aussi à tirer profit de la civilisation chinoise, qui est une civilisation qui est vieille de plus de 4000 ans. Donc c'est en cela, c'est cette démarche qui est beaucoup plus qualitative, qui est fondamentale, et je crois que c'est une initiative qui est appelée à susciter l'adhésion de tous, au regard de son caractère progressiste.